On est bon en gestion. On a des compétences organisationnelles. Maude Trépanier animera dès lundi midi une formation en ligne gratuite de 30 minutes pour les enseignantes qui souhaiteraient se réorienter ou trouver un second emploi. En 48 heures, elle a recueilli plus de 800 inscriptions et près de 4000 personnes se sont montrées intéressées. C'est devenu viral, en fait, j'ai perdu le contrôle. Ça m'appartient plus. L'ancienne enseignante a démissionné de son poste en mars, après 25 ans dans le réseau public, pour lancer sa propre entreprise. Ça me fait en le coeur, en même temps, de voir à quel point il y a autant de personnes qui songent à quitter. Mais individuellement, on la porte, cette cause-là, depuis de nombreuses années. On le crie partout, sur toutes les tribunes, à travers les réseaux sociaux, les médias, etc. Puis on n'est pas entendus. Une situation préoccupante, selon les acteurs du réseau scolaire public. Considérant qu'au Québec, c'est un enseignant sur deux, en moyenne, qui quitte la profession dans les cinq premières années de pratique, selon une étude commandée par le ministère de l'Éducation en 2014. On a eu, je vous dirais, une à deux démissions par école. Souvent, c'est du personnel précaire qui, dans certains cas, s'est trouvé un autre emploi. Peut-être qu'on est à un moment où les gens en ont assez d'avoir compensé, donc d'avoir mis en oeuvre cette première stratégie-là, qui est de s'adapter constamment à ce qu'il nous a demandé. Puis peut-être qu'ils en sont rendus soit une démission silencieuse ou carrément à l'intention de quitter la profession. On est là pour enseigner. Dans tous les cas, Maude Trépanier espère redonner confiance à ses amis et collègues enseignants en réflexion sur leur avenir, partant de grève.